Bonjour à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va faire le dernier donjon de Dofus, qui est level 200, qui se nomme le Sanctuaire de Torkelonia. Le boss s'appelle Torkelonia. C'est une vieille tortue qui est portée par des crocodiles albinos, très sympa en termes de chara design. La zone est très belle, il y a de nouvelles musiques, que ce soit dans la zone ou en combat. C'est un donjon qui est relativement accessible, il est level 200 quand même, donc méfiez-vous, il n'est pas si facile que ça. Mais on a fait d'entrée de jeu en duo, donc je vais faire pas mal d'erreurs parce que je ne connaissais pas bien les monstres. Et c'était que ma deuxième tentative, mais en Panda Fekka, c'est passé. Panda est en mode full tank, il a du tackle, il est là pour tacler les monstres et les tanker avec un Dofus Emeraude, on proc 3 monstres, donc ça veut dire 600 points de bouclier à chaque tour, etc. Donc on prend un petit peu d'érosion, mais globalement on s'en sort. Et la Fekka est l'unique tapeur. Cependant, il y a quand même deux mécaniques principales à prendre en compte, que je voulais vous expliquer avant de lancer le combat. La première, donc, c'est les cycles lunaires. Tous les monstres de cette zone ont ça, même les monstres de cette zone que vous rencontrez dans les songes, donc c'est bon à savoir. Donc ces cycles lunaires, c'est des petits états que vous pouvez voir au-dessus des personnages, qui tournent, donc à chaque début de tour, vous avez un nouveau cycle lunaire. Et du coup, selon le cycle lunaire, ça va faire différents boosts. Ça peut faire des réductions de dommages subis, des pourcents de résistance, des PM, des PA, des renvois de dommages, des points de bouclier, des augmentations de dégâts, voilà, tout un tas de choses. Donc ils ont les boosts que pendant leur tour, mais il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que si vous tuez un de ces monstres, il va donner à ses alliés le boost qu'il avait pendant qu'il est mort. Donc si je tue un monstre pendant qu'il avait 2 PM, pendant qu'il avait le cycle lunaire qui donne 2 PM, et bien tous les monstres alliés à lui qui sont encore en vie, donc tous vos ennemis, vont gagner 2 PM de manière infinie. Et ça se cumule, donc c'est-à-dire que si vous retuez un autre monstre pendant qu'il a son tour avec 2 PM, ça veut dire qu'ils vont gagner 4 PM de manière infine. Donc il faut faire attention à ça, parce qu'ils ont un renvoi de dommages qui est assez important, et donc si vous cumulez les renvois de dommages ou que si vous le faites pendant le renvois de dommages, vous allez vous prendre des sacrées patates. Et il y a aussi la nouvelle lune qui les rend invulnérables, enfin voilà, il y a quelques états à savoir, il y en a 8 au total, mais sinon la plupart du temps c'est pas trop gênant, des pourcents de résistance, des PA, des PM, des points de bouclier, c'est pas grave, parce que même quand ils gagnent les points de bouclier de manière infinie, une fois que vous les traversez, c'est fini tout simplement. Donc ça c'est pour les monstres de la zone. Et pour le donjon, donc il y a une mécanique supplémentaire, donc c'est lié, si vous faites les quêtes, c'est lié à la lune, à la déesse de la lune, etc. Et du coup il y a une lune orbe qui est au milieu de la map que vous voyez, et donc tous les monstres de cette salle sont invulnérables, donc ça rajoute une mécanique supplémentaire, ils sont invulnérables. Pour les rendre vulnérables, c'est très simple, vous allez devoir être sur un glyphe bleu, lancer un sort, un premier sort, ça va le rendre vulnérable, et ensuite vous pouvez le taper. Donc vous devez toujours consommer 2 PA pour pouvoir le rendre vulnérable, il faut le calculer quand même pendant son tour. Et sachant que le glyphe bleu, ça tourne comme une aiguille classique, comme les aiguilles d'une montre, ça tourne, et en fonction justement des tours, donc à chaque tour ça va avancer d'un cran, donc voilà, l'aiguille va avancer, enfin c'est un glyphe bleu qui est en forme d'aiguille, ça va avancer. Et il faut savoir une petite chose, c'est que vous pouvez taper l'orbe, et ça va vous avancer un cran supplémentaire, mais les ennemis prennent un boost supplémentaire justement lié au tour, parce qu'il y a des petits boosts supplémentaires, donc voilà, faites attention quand même à pas trop donner d'état, ou à faire attention quand vous tuez les adversaires. Vous allez voir pendant le combat, ça va très bien se passer, bon visionnage à tous. Ok, allez let's go. Ah, du coup lui il décide d'aller sur le... ce qui est pas mal s'il reste là. Ah il reste pas là, ok. Donc là il faut faire ça, 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 ok, hop. Du coup là on peut faire ça, à 6 ici, tac, ok. Là je bloque les 3 techniquement. Est-ce qu'il y a des tacs ? Avec les moins 50 fuites ? Non, ça va. Est-ce que je pourrais taper dès le T1 ou pas ? Ouais c'est pas si mal ça. Ok. Ah il soigne. Ouais 950 quand même. Ça soigne pas à balle, on va pas se mentir. Ok, là il va taper la F4 quand même. Et là il va taper la Kegi. Non, elle a pas la PO apparemment, ok. Du coup ça c'est cool, on va faire ça. Bon, ce proc 3... Ouais, ok. En vrai je suis pas mal là, d'être allé chercher les 3, donc l'idée c'est vraiment encore une fois de tanker... Ah je suis passé de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait cet état ? Qu'est-ce qu'il fait cet état relou là ? Ok. Donc là on fait une petite bulle. Et là je peux la taper donc. Ah mais attention ça va la dégager, il faut surtout pas que je la dégage. On fait ça du coup. Malheureusement je pourrais la faire qu'avec une bulle du coup. Faut que je m'écarte au maximum. Je vais me protéger un peu avec la F4, on va se mettre ça. Le mode haut de la F4 est vraiment excellent, oui oui bien sûr. C'est un des meilleurs modes je trouve, personnellement. Ok, il va soigner un petit peu. Ouais c'est vraiment à la chasse le problème. Je découvre les monstres par moi-même effectivement les amis. Il faudrait que j'allais sur à la chasse du coup. Alors. Bon. Les amigos. En fait non, je vais juste mettre là, mettre là, mettre là, ça et ça. Il faut que j'aille absolument taper à la chasse. C'est vraiment elle qu'on doit taper au maximum. Il faut que je fasse gaffe au moment où on tue. Ok, la F4 c'est bon. Est-ce que là j'aurai de la PO ? Je l'aurai jamais hein. Ouais, malheureusement pas. Du coup on va se protéger tranquillement. Je pense qu'on peut se permettre d'avancer. Un, deux, trois, je l'aurai pas. Donc on va juste se mettre ici. Bon je vais m'avancer au max. Parce que de toute façon elle va arriver dans la diagonale là, sur le cadran. Donc il faut qu'on fasse attention. Ok, il soigne. Donc en fait c'est vraiment à la chasse la priorité parce qu'il soigne. Le dococo tombe en plus, donc ça c'est nickel. Ok. Donc on fait ça nous. On a plus de PA par contre. C'est assez affligeant. Euh, bon, torqué. Je suis celui qui tape le plus mais bon ça va, ça a l'air d'aller. Ok. On continue. Donc. Là on pourrait se booster techniquement. Parce qu'on pourrait faire une flamiche ou une bulle. Et on peut faire double attaque nuageuse. Ce qui est pas mal. Allez, on crie tout on espère. Donc on tape pas aussi fort que d'habitude parce qu'on a pas le set de Dofus qui est vraiment basé sur full dégâts. Donc on a quand même le tutu mais on est pas en full full dégâts. Donc. Je pense que vous avez compris. C'est, voilà, c'est un cadran. Et donc la lune orbe, elle met un glyphe bleu à tous les tours qui tournent en fait tout simplement. Et donc vous allez devoir tourner avec. Et taper en fonction. Voilà. Donc il faut faire attention avec le panda. On tacle les mobs. On tanque. On est vraiment en panda full tank. On tanque les mobs. Et nous avec la F4, en attendant, on va continuer de taper à la chasse en fait. Au maximum. Donc c'est vraiment ça l'idée. Le panda lui, il fait rien. Il débloque les... Enfin, il bloque les mobs et il les empêche de venir taper la F4. Et avec la F4, nous on fait tous les dégâts. Donc techniquement, on devrait faire duel. On devrait faire un shawl en même temps. Là, on peut flamish, du coup. On va se mettre en face, je pense. Je peux lui faire un coup de cac en fait. On va en profiter. Ah là, il y a le renvoi. Donc il faut faire attention. C'est le... Oui, parce qu'il y a plein de trucs à prendre en compte en vrai. C'est vraiment incroyable. Voilà. On va faire juste... On avait fait déjà le vol de vie. Donc on va s'avancer un petit peu. Il n'y a pas d'ébène non plus. Parce qu'ils sont invulnérables. Donc les bennes ne passent jamais au final. Parce que là, dès que je passe mon tour, il est en état invulnérable. Donc les bennes, au final, ne passent jamais. Ok. J'ai l'ATP aussi, si je veux, si nécessaire. Donc comment fonctionne... Pareil, parce que voilà, il y a un truc aussi intéressant à savoir. C'est que les monstres, vous voyez bien qu'ils ont un état... En plus de l'état invulnérable. Vraiment, c'est la spécificité de la salle. C'est justement d'avoir cet état invulnérable qui est lié à la lune orbe. Mais sinon, le donjon lui-même, il y a un état particulier qui est... Donc les états que vous voyez au-dessus d'eux. Le cycle lunaire. Selon le cycle, ils vont avoir du coup un état. Donc un boost différent selon le cycle. Voilà, c'est tout. Ah, il va toucher la F4. Dommage. Ça, c'est un peu chiant. Pas grave du tout. Nous, on va se mettre ici. On va continuer à faire notre truc. Donc là, il gagne DPA. Donc on peut taper. C'est pas gênant. Est-ce qu'on fait ça plus bulle ? Ou est-ce qu'on pousse ? On fait une tension. Allez, on fait une tension. Let's go. Ok. Ah, je me fais taper. Je me fais poison. Un petit peu chiant, ça. Il fallait que je m'écarte. Il fallait que je me cache derrière le mur, là. C'était un petit peu ma faute. Je fais une petite erreur. Ah. What ? Qu'est-ce que c'est passé ? Oh non ! Ah 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 ! Elle va aller sur la F4. Ouf ! Ok. Ah, elle s'est bien placée. Du coup, ça, c'est nickel. Il y a des pièges qui se sont déclenchés dans tous les sens. Alors, tac. Hop. Bon, j'ai tout le monde autour de moi. Euh, tac. Cette panique ! J'ai pas compris, là ! Bon, la F4 a pris quelques coups et c'est dommage parce qu'on est autour de Dococo. Donc, malheureusement, elle va être obligée d'être là. Je détacle. Je pourrais la tuer. On est quelle lune, là ? Donc, ils ont 500 de bouclier. Est-ce que je la tue avec 500 de bouclier ? Je crois que oui, hein. Ah, il y a peut-être le piège, effectivement, qui est un peu relou. 500 de bouclier, c'est pas gênant. On peut la tuer le tour de 500 de bouclier, hein. Allez, faut crit. Voilà. Qu'ils gagnent tous 500 de bouclier, c'est ça que je vous disais. Mais c'est pas gênant du tout, au final. Donc, voilà. Donc, maintenant, c'est bien ça, le donjon, hein. C'est que, là, il avait un état sur la tête. Et quand vous tuez cette créature avec, donc, l'état en question, eh bien, ça va donner cet état, le bonus, à tout le monde de manière infinie. Donc, ça va donner 500 de bouclier, en fait. Voilà, tout le monde. Voilà. 500 de bouclier infinis, vous voyez. En fait, il y a juste à le traverser et tout est bon. Donc, c'est pas grave du tout. Personnellement, je trouve pas ça grave du tout. Bon, on s'en sort bien. Effectivement, la puissance de pandatan qui est impressionnante, hein. Vous voyez que mon panda, il a 45% de résistance à peu près partout, sauf en neutre. Donc, on s'en sort très bien. On peut se mettre des points de bouclier, comme ça. En plus, on proc, on a le office émeraude, évidemment. Donc, on a, genre, 600 d'émeraude qui tombent à tous les tours. Ça aussi, c'est très, très bien. Ok. Donc, là, je pense que je vais aller sur... Ah, je vais peut-être tomber dans le piège, encore une fois. Ok. J'irai bien sur le Qashqai. Le Qashqai ou le Lakigui, hein. C'est pareil pour moi. Lakigui, parce que je vais tourner comme ça autour. Et du coup, quand je serai dans cette zone-là, j'aurai pas la possibilité de faire le reste. Du coup, je vais faire plutôt ça. Ah, malheureusement, je pourrais pas la toucher. Voilà. On va faire ça, comme ça, on se fait pas toucher. Gravito le panda. Ouais, il y a possibilité de que je gravito le panda aussi, comme ça, ça le bloque, mais... J'ai l'impression que ça se passe très bien, comme ça. Là, j'ai pas la TP, malheureusement. Par contre, j'aurai les PM pour taper la Qashqai de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va la vûner, du coup. On va la souillure, plus la vûner. Comme ça, je pourrais la taper ce tour-là. J'espère juste que je vais pas me prendre un piège débile avec la Fekat. Ok, c'est bon. Ça passe. Du coup, on bulle. Euh, ok. Donc là, faut pas la tuer maintenant, surtout pas. J'ai me bouclier Fekat, je pense. Euh, tout simplement parce que... Ok, c'est bon. C'est nickel. Ça se passe vraiment très bien, pour le coup. On peut lui mettre... On a revu le nez, on n'a pas besoin de... On proxissant de bouclier, donc ça va vraiment, ça sort bien. Ah, elle a tapé un peu la Fekat. C'est un peu relou, ça. C'est pas gravissime non plus. Il est bon qu'on se fait pas trop taper. On peut faire ça. Et là, est-ce qu'on peut la tuer, ou c'est gênant ? 1340. Donc, on la tue pas, de toute façon. Ouais, Pandatank, c'est vraiment très très puissant. Avec les items légendaires, il a une ceinture de la dame, Jessica, qui enlève 52 fuites, en fait, quand il finit son tour. À la fin de son tour, le porteur retire 52 fuites. Donc, il a 10% de résistance mêlée, il a des résistances avec la droiture de Phalanster, il a 45% partout. Il a un émeraude. Tout est vraiment fait pour que le Pandatank, c'est vraiment l'idée. Ok, on va continuer de la vue le nez. Donc là, il faut que je choisisse bien le moment où je la tue. Donc, on est actuellement dans un troisième état, donc il gagne 10% de résistance. C'est-à-dire que si je tue maintenant, vaut mieux que je tue quand il gagne les PM. Non, les PM, c'est chiant. Ni le renvoie. Ou à 10% de résistance, c'est pas trop gênant, alors, dans ce cas-là. Bah, ils gagneront 10% de résistance à vie, quoi. C'est un peu chiant, mais... C'est pas... Ouais, 10% de résistance. Pfff, est-ce qu'on le fait ? Est-ce qu'on n'attendrait pas ? Est-ce qu'on est pressé ? C'est combien de tours pour tuer le boss ? Il a 14 000 points de vie. C'est vrai que... Je vous en ai pas parlé, mais je peux taper la Lun Orb. Si vous tapez la Lun Orb, apparemment, je l'ai jamais fait, hein. Ça déplace l'état et ça leur donne l'état supplémentaire. Ah, d'accord, ok. Donc là, on peut leur donner l'état des PM. Ça veut dire qu'ils gagnent 2 PM à vie. Est-ce qu'ils détactent le pas plus ? Non, ça va. Qu'on peut le faire, là. Ils vont gagner 2 PM à vie. Voilà. Voilà, ok, ok. Je comprends mieux comment ça fonctionne. Donc là, ils ont beaucoup de PM, du coup. Bon, c'est pas trop grave. Ok. Donc, ça, effectivement, ça fait bien cet état-là. Ok. Donc là, on doit aller taper le Qashqai. Ok. Donc, ce qu'on peut faire avec le Qashqai, c'est tout simplement... Alors, il y a le chat qui est venu se mettre... On va dire... Hop. Donc, c'est effectivement elle qui faisait un retrait PA. On peut le mettre là, le Qashqai. Du coup, ce qui fait que, normalement, on devrait s'en sortir très bien comme il faut maintenant. On peut le double vu le nez, hein. Voilà. Il y a mon chat qui est venu juste en dessous, là. Vous allez le voir, il est là. Regardez-moi ce petit monstre. Il est venu dormir à côté de moi. Hop là. Ok. Donc là, pour l'instant, on peut continuer de tourner au tour. Il n'y a pas de souci. On va juste faire attention. Ah, il y a le renvoi, là. Il y a le renvoi. Ah, on arrive au même endroit que le renvoi. Donc là, c'est un tour où ça renvoie les dommages, un maximum. Donc, ce n'est pas trop grave. C'est juste qu'il faut faire attention. Et en fait, si on met le rempart, le barricade, pardon, ça considère que c'est des dommages de mêlée, en fait. Du coup, on est très bien. Voilà. Ok. Normalement, il n'a pas la PO, là, pour avoir la FECAT. Nice. On a le dogoku qui proc. Très, très bien. Et on fait, donc, dernier qui est free, en fait, qui est donné directement avec le combat. On fait juste attention. Limite, en vrai, sans déconner, ce qu'on peut faire, c'est la torquée de l'autre côté. Du coup, ce qui fait qu'en fait, elle ne va pas toucher la FECAT. Ah, ça va être peut-être un peu chiant, là, on va voir. Il a déclenché, je ne sais pas combien de pièges, on va voir. Non, c'est bon. J'ai perdu quelques petits points de vue. 24 fois quelques trucs, donc ce n'est pas trop gênant du tout. Voilà, la torquée, elle est de l'autre côté, donc la FECAT risque rien au niveau de ses dégâts. Donc là, on peut se mettre là, ou là, pour kaker, il n'y a pas de souci. Ah, si, le panda est passé de l'autre côté. Du coup, quand il est contre le mur, c'est l'avantage. Donc, on va se mettre là, je pense. Comme ça, on risque rien. On peut même le pousser, ça risque vraiment rien, il n'y a aucun problème. Voilà, dégage. La torquée, elle est bloquée, il n'y a pas de souci. Voilà, il va mettre quelques petits pièges et tout, des trucs comme ça. Ah, elle va sur la FECAT, merde ! Il l'a détaquelée, du coup. C'est un peu relou, ça. On va le laisser, du coup, faire sa vie tranquillement. On va la laisser revenir, la FECAT va TP de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Hop là. Elle a mis quelques patates, hein, la FECAT est low. Mais ça va, elle va s'en sortir, elle a la TP. Ah bah tiens, super. C'est pas gênant, c'est pas gênant. Ok, hop. Ok. Donc la FECAT, elle a les 7 PM. Donc on y va. Elle pourra se mettre là et juste derrière le mur, donc c'est bon. On va faire juste bulle. Un bon gros coup de cac. Voilà. On a un petit peu régène en plus. Voilà, on va aller se cacher, tout va bien. Torqu' et Lonia, il ne devrait pas avoir tous les PM. Sauf s'il déplace le panda, mais il ne devrait pas normalement. Ok. Tout va bien. Ah non. Putain, il peut y avoir la FECAT là d'ici. Eh oh, tu as laissé ma FECAT tranquille, toi ? Il y en a marre un petit peu, là. Un peu chiant, là. Je vous avoue. Donc il faut que j'enlève ça. Donc on a ça. Hop, on va le mettre ici, lui. Non, on va le mettre là, du coup. Ça, il ne va pas me déplacer autour du truc, c'est un peu relou, là. Tac, et on va faire ça. Voilà, là, on prend que deux émeraudes, mais ce n'est pas trop grave. Ok. Donc. On est à quel croissant, là ? Neuf, dernier quartier, 500. Augmente les dommages occasionnés de 20%. Bon, ce n'est pas trop gênant, je dirais. 556. C'est quoi, c'est 20% d'augmentation ? Ouais. Pas trop envie d'augmenter les dégâts du boss de 50%, quand même. On ne va peut-être pas déconner. On va le tuer. Ah non, on ne pourra pas approcher un tour. Ah, c'est un peu relou. Bon, ce n'est pas grave. On va attendre un peu. Ce n'est pas grave. On va attendre. On va attendre. La FECAT est là, le Dococo, de toute façon. On va attendre avant de le tuer. On ne peut pas, dommage subit 80%. Ok. On va faire ça. Tac. Tac, tac. Ah, et je passe de l'autre côté du boss, c'est encore ça. C'est encore le même truc. Du coup, on va s'écarter vraiment avec la FECAT. On va juste se protéger. Voilà. Ok. On ne doit pas tuer le tour des renvois. Ok, donc ça me fait passer de l'autre côté. Mais bon, c'est que le cache-caille. Là, il va aller voir la FECAT. Non, même pas. Ok, nickel. Ça me va très bien. Ok. En fait, il me fait passer de l'autre côté. Donc, on va juste faire ça. Hop. Ouais, mais ils ne vont pas détacler, de toute façon. Ce n'est pas trop grave. Ils ont eu quoi comme boost au final ? Elle a eu quoi, elle ? Elle a quoi comme boost infini ? 500 de bouclier. Et dommage, je subis 80%. Donc, ça, c'est que pour l'état en cours. Et 2 PM. Ouais, donc c'est bien ça. On a tué un perso... Oh, ça fait chier. Il faut que je me mette vraiment du côté du mur. Genre, on va s'écarter pour l'instant. On va maîtrise. Donc là, on est à 80%. Là, elle va gagner 10% de résistance. On peut le faire au tour 4. Allez, il va, il va. Elle va taper ma FECAT. Laisse ma FECAT tranquille ! C'est en chiant l'état, là, qui passe de l'autre côté du monstre. Là, on est quartier de lune, c'est le troisième. Troisième, c'est 10% de rés. Donc, c'est prochain que je dois tuer. Alors, du coup, on va me faire ça. Tac. Oh, sérieusement. Bon, ben, la FECAT va s'écarter. Oh, mais sérieusement, le piège, là ? Non, mais... Je joue un peu plus vite, du coup. On va s'écarter. Donc, il met des pièges, en fait, un peu partout. Et du coup, c'est ça qui nous pousse dans tous les sens. Ok, j'ai le Doc Oco Caproquet. C'est déjà une bonne chose. J'ai l'ATP. Il ne peut pas me toucher parce qu'il y a Bastion. Ok. Donc là, on est au croissant. Donc, attendez. Combien ça leur donne ? 2 PM. Donc là, il faudrait que je tue ce tour, là. Donc, attendez. Ce que je vais faire. Vraiment. Sérieusement. On va juste se mettre ici, en fait. On va juste le mettre là. On va juste le mettre là. Et le double vu le nez. On s'en fout qu'il gagne des PM, en vrai. C'est pas gênant du tout. J'ai pris des sacrées patates, quand même, avec le panda. Je me rends compte que je suis déjà assez lourd en vie. Du coup, là, il faut juste que je fasse ça. J'espère que je ne vais pas me prendre un piège qui passe partout, là. Et là, on fait ça. Je tue, donc il gagne les PM. Et ensuite, je fais quoi ? Est-ce que j'ai trêve, barricade ? Non, il faut que je protège, quand même. Ouais, 2 PM supplémentaires. Donc là, il va foncer sur ma fécate. C'est vraiment son désir le plus fou. Voilà, on le sait. Donc là, il faut que j'arrive à tanker suffisamment. Torque et au nez. Ok. Donc, voilà, normalement, ça devrait le faire. Donc, il faut que je me mette ça. Vu le nez. Alors, dès qu'il a le truc en ligne de vue, il fait un peu n'importe quoi. Donc, attendez, on va se mettre là. On va se mettre ici, du coup. On peut l'approcher encore. Hop. Ouais, il a quand même pas mal de PM, au final. Bon, mais du coup, à partir de ce moment-là, on fait dernier. Allez, donc. Ah, ça me renvoie. Ah, j'ai le renvoie. Merde. Bon, je vais faire ça, du coup. Je vais faire qu'un gros coup de cac. Voilà. Voilà, parfait. Je ne sais pas s'il mad ici, en fait. C'est ça, le problème. Ok. Tac. Euh... Faut qu'on tourne vraiment, de toute façon, autour de la map, mais... Qu'est-ce que si je le mets de ce côté-là ? Genre, si je me mets de l'autre côté, normalement, il ne pourra pas m'avoir. Si je me mets là, donc on l'a, on peut faire, donc... L'état. Oh là. Ah si, il m'aura forcément, merde. C'est un peu chiant, là. On va lui revirer la PO. J'ai pas assez de PM, du coup. Ok. Ah, il a tapé la FECA. Oh, ça, ça, ça. Faut que je trouve une manière de... Que la FECA tape, et que lui puisse pas taper. Par contre, le dos coco, là, il va falloir que ça sorte plus souvent, hein. Ok. Tu le mets dans le glyph avec le Dada, et tu portes avec FECA. Ah ouais, je peux aussi porter la FECA, effectivement. C'est pas une mauvaise idée, ça. C'est pas une mauvaise idée, ouais. Mais le problème, c'est que, ouais, il faudrait être dans le glyph à tous les tours. Il a la PO d'ici ou pas ? J'arrive pas à savoir si il a la PO. Ouais, c'est pas une mauvaise idée en soi, hein. C'est pas du tout une mauvaise idée. Bon, là, de toute façon, ça change rien, peu importe où je le mets. Hop. Débuff, W-nay. Là, je peux le kaker. Et il pourra pas passer derrière le mur. J'espère que c'est pas le tour du renvoi. Non, c'est l'augmentation de dégâts. Tac. Du coup, on fait flamish ou bulle, hein. Ça marche aussi. Une maîtrise, c'est pas mal. Comme ça, j'ai un peu plus de régène. Voilà. Ok. Pas mal de choses à savoir, quand même, dans ce donjon. Euh... Ok. Je vais le mettre ici. Tac. Grosse tortue des familles, hein, quand même. Je viens là. J'ai pas le PM supplémentaire, en fait. Il y a le renvoi, là ? Non, il y a pas encore le renvoi. C'est quoi, ce tour-là ? Ce tour-là, c'est... Euh... Carapace lunaire. Non. 2 PM, 2 PM, 2 PM. 75% de dommages habitués. Ça m'étonne, ça. Ouais, ce tour-là, du coup, je vais juste me faire un bastion. Tour de protection. Ah non, c'est une nouvelle lune. Non, c'est une nouvelle lune, c'est le tour de base. C'est juste que si je tue... Non, non, c'est juste une nouvelle lune. C'est rien. Ce tour-là, c'est rien d'intéressant. Euh... Ouais, du coup... Du coup, c'est là, c'est au prochain tour, où il y aura la suite de la nouvelle lune. Euh... Qu'est-ce que je peux faire avec ma fecate, avec mes 4 PM ? Pas grand-chose, hein. Ok, on va le mettre là. Ça change rien où je le mets, en vrai. Ça change rien, parce que je suis obligé de TP. Du coup, je peux toujours faire ça, ça, et kak. Il subit que très peu de dégâts, donc on va s'approcher. On va se mettre là. Je vais me faire forcément taper, là. Ouais, 300. Euh... Ok. Tac. Il faudrait que je voie la PO du sort. Il faudrait que je voie la PO du sort, en fait, de ce boss. Euh, ce tour-là, c'est quoi ? 10% de résistance, ok. Je lui ai déjà mis une bulle pour le déverrouiller, hein. Il a moins 4 PO. Je vais regarder sur... Le sort du boss, sur comment il tape. C'est Ricochet. En Diago, etc. Trappe du 600 dans l'élément feu. Il faudrait que je voie son sort qui me tape. À distance. Comment il s'appelle ? Il tape vraiment très peu, hein, pour le coup. Ça, c'est vraiment pas gênant. On a beaucoup de PM en moins, là, je trouve. Est-ce qu'il y a 9 PM, je peux aller jusqu'à là ? Oui, je peux aller jusqu'à là. Donc, je peux aller jusqu'ici. Il a déjà vu le nez, de toute façon. Hop. Voilà. Est-ce que je vais le caquer ou pas, là ? C'est l'état quoi, celui-là ? Dernier croissant. Donc, c'est l'augmentation de dégâts. Donc, on va rester loin. On va rester loin, les amis. Du coup, j'ai déjà ça. On va se protéger un peu. La FK va aller jusque-là. Elle va le caquer ici. Du coup. On va se mettre là. En vrai, on peut s'approcher, hein. Ça risque rien, hein. Vu que le panneau est rapporté. Tac. Ok. Vu le nez, double... Double caque. Ok. C'est le renvoi. Ok, c'est le renvoi. Du coup, on fait ça. Et ça, et gros coup de cac des familles. Bah, j'en crite pas. On a laissé le tutu, pourtant. On a laissé le tutu, mais ça ne passe pas, malheureusement. Euh... Il a encore vu le nez. Ça, on le vu le nez à tous les tours, donc. Bon, en vrai, on va le laisser là, hein. Dans le coin. On va l'écarter au max. Comme ça, on peut TP, nous. Hop. C'est la nouvelle lune, de toute façon. Bon, le Dococo aura servi. Étonnamment. Le Dococo aura servi. Il y a une petite incendie bouclier. Ok. Euh... Bah, on n'a vraiment rien à faire ce tour-là. Hop. Souillure. Les deux vues le nez. Hop. On y va tout droit avec la F4. Bon, là, il y aura 6700 de vies. On tient le coup. Ok. On va faire la même chose. Tac. On met là. Et il a les doubles vues le nez. On peut se faire ça. On n'a plus que 1300 de vies avec le pandin. On aura tenu. On n'a plus que 1300 points de vies. Du coup, 5. On va se mettre là, comme ça, on est sûr de ne pas se faire toucher. Ah ouais. Bon, j'aurais du flamish, du coup, au début. Ah, mais je le tuais, du coup. Je le tuais, je pense. C'est pas grave. Donc, vous faites attention, apparemment, parce que j'ai l'impression que le boss qu'il finit, enfin, le monstre qu'il finit, le joueur qu'il finit est OS. Hop. 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 Et bien, voilà, les amis. Nous avons géré du L, en plus. Je pense que ça rapporte. Je vais vérifier, quand même, mais il me semble que le mec qui tue le boss est one-shot. Le personnage qui tue Torquellonia se fait OS. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que si vous êtes... Vous ne pouvez pas faire le boss tout seul, en fait, en finale. Hop. Allez, c'est parti. On va voir si ça marche. C'est bon. On aura fait dernier duo. On aura fait en 32 tours. On aura droppé... Une écaille chacun. Et on aura fait... Donc, dernier plus duo. De toute façon, il faudra qu'on fasse statut. Il faudra qu'on aille le faire. Dernier duo, Sanctuaire, Torquellonia. Parfait. Ça fait plaisir, ça. Musique